bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'impérateur rome avec la république de rome alors nous avons nos troupes qui sont en position dans toute cette zone prête à attaquer nos voisins du sud sachant qu'ils ont a priori plus de troupes que nous alors ce que je voulais ce que je voulais c'est déclencher la guerre au moment où cette armée arrive elle arrive le 18 mai donc on va juste patienter jusqu'au 18 mai parce qu'on a nos élections au 12 juin alors je vais peut-être c'est quoi je vais patienter un petit peu après le abba lol c'était celui qui était censé nous succéder mais a priori maintenant c'est à puce donc en fait à et du coup on a ah oui d'accord c'était le c'était un amiral ce monsieur bon on va plutôt du coup maître voyons voir quelqu'un qui est en scorn family papyrie la famille papyrie elle est pas scorn donc c'est pas une bonne idée fabi fabi elle est scorn donc ah ben en plus je peux je suis con je peux le voir là ouais ces trois là sont en scorn et lui il est en plus il a 16 ans donc ça fera un ou alors je mets des vieux ouais c'est qu'on va mettre des vieux ça ils vont mourir après bon 23 mai on a nos troupes qui sont en place pour attaquer là comme j'ai alors les élections sont au 12 juin donc on va juste patienter quelques jours de plus voilà le temps que les autres troupes se déplacent parfait on s'arrête là on va prendre siège engineer parfait après sur les omen il nous reste encore un petit peu de temps 19 juillet 496 donc ah oui bon on a encore un an de ce côté là donc du coup on va pas y toucher et non ce qu'on va faire c'est déclarer la guerre pour prendre la lucania et on va s'appointer en tant que dictateur notre alors on va prendre un tout petit peu de tyrannie mais le sénat est de notre côté c'est surtout la faction militaire et la faction populiste qui nous soutient alors je voudrais bien voir pourquoi la faction populiste nous soutient target is général ouais faction au pouvoir non ben non alors pourquoi est ce qu'ils ont pourquoi il y a il ya t il autant de popularité chez les populistes alors apparemment ça leur donnerait plus 5 sénat sites si je fais ça d'accord 100% si c'est cette faction et aux les autres ou à peine un du coup alors je sais pas trop pourquoi les populistes du coup parce que j'ai pas de gros bonus dessus mais bon on va on va le faire donc l'avantage c'est que il va rester du coup leader le consul jusqu'à la fin de la guerre mais ce que je vais pouvoir faire c'est défoncer ces gens là et enchaîner avec une guerre avec ces gens là comme ça je pourrais garder ce monsieur en tant que leader après bon il est dommage problème c'est qu'il n'a pas énormément de finesse quoi bon allez on va défoncer ça ah merde il pas dans la guerre toi attend on va enlever la pause non pas dans la guerre apparemment donc on va avancer ces troupes là et toi tu viens là ouais en plus voilà c'est 14 millions on devrait les exploser parce qu'ils ont pas de morale et voilà on les a défoncé ah ok d'accord c'est pour faire un grand tour donc on va plutôt se reculer parce qu'après on est en guerre du coup contre voilà toute la botte là bon au moins on a pu éliminer voilà il a plus que 5 cohortes lui il en a encore 28 et lui il en a encore 20 donc ça fait 48 au total donc c'est pour ça que je voudrais garder peut-être mes troupes assez proches les unes des autres pour éviter ah oui d'accord non on va rester là pour éviter de subir de subir trop d'attrition déjà et de pouvoir assiéger ses sièges assez rapidement après on se prend du plus de sièges engineering ça c'est vraiment pas mal spread of isis c'est un truc d'égypte on perdra un petit peu de pouvoir religieux un nouveau personnage apparaîtrait à rome 25% deviendrait du kémétiste j'ai pas trop envie ça on va perdre un peu de popularité du coup non je veux pas du culte d'isis à rome ouais on peut se déplacer par là c'est mieux comme ça on garde on garde nos troupes proches les unes des autres parce qu'on sait qu'ils ont pas mal de ils ont ils ont pas mal de cohortes en face et notre objectif c'est de faire tomber ça le plus vite possible est-ce que je peux non du coup voit si je peux en traversant par là bas mais on va juste patienter que ça ça se termine laissons le en recruter des troupes au pire c'est pas grave ce qu'on va faire c'est juste reprendre ça ok on a 5000 hommes là haut je vais aller envoyer une armée pour les pour les gérer ok on a on a quelques troupes qui arrivent on va essayer d'éliminer ces 5000 hommes en priorité parfait ah oh plus 2% de contrassification level nickel parfait ça on devrait pouvoir les éliminer rapidement nickel 5000 hommes 5 5 cohortes en moins on revient et là on pourrait du coup peut-être attaquer là si c'est oula alors on a 47000 là ça fait beaucoup de monde on va se reculer on va se reculer ici aussi ouais on peut on peut on peut depuis là venir en renfort ici si jamais tous les autres veulent venir au combat non décidément décidément du coup ils annulent ok juste laisser parce que là voilà je peux venir couvrir là où je peux venir couvrir là haut donc ça c'est parfait s'il m'envoie 14600 hommes là haut ok il décide de changer de direction parce que moi au pire je voudrais bien peut-être les choper quoi j'entrais bien ça au pire pour voir alors le problème c'est que si je fais ça on va patienter j'attends de voir si ouais ok lui il est bel et bien en train de venir donc on va au moins envoyer ça en renfort je sais pas si les autres vont suivre wow 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 oh putain ce que je lui ai mis oh mon dieu ok bon bah du coup en fait pas besoin tu vas revenir par là toi hop pardon au pire je vais pas pouvoir rattraper ça on peut peut-être essayer de ouais ok ouais c'est la guerre civile qui se termine encore donc ça fait toujours beaucoup de trucs ils ont encore 54 plus 30 ça fait beaucoup de monde comment ça se fait 28 et 20 48 et lui je pense il a recruté ouais 48 plus 12 ça fait du monde tout ça mais bon pour l'instant on domine les batailles je me demande si en fait on a pas un genre un bonus de de puissance de notre tiens on va revenir là là on va faire tomber ce siège de toute façon oula alors attendez je veux vérifier un truc parce que on a bel et bien 105 de discipline contre 105 de discipline on est en skirmish avec cette armée ça m'étonne un peu parce qu'on est plus en shock action avec eux shock action avec lui shock action avec lui alors à moins que cette armée était en skirmish en particulier je crois que je vérifie ça mais du coup comment ça se fait est-ce que c'est juste parce que je fais des bonjets notre seigneur il a combien il a 8 contre 8 donc du coup ouais c'est censé être plutôt équilibré en fait en théorie ok donc du coup on a perdu 1000 hommes on en a tué 1800 donc c'est pas non plus si extraordinaire que ça on a quelques cohortes qui commencent à être loyal ah ouais donc toi ah mais oui je t'ai mis en skirmishing parce que c'est effectivement le mieux vu la composition de ton armée je pense qu'on va s'approcher pour essayer d'aller éliminer ces hommes là-haut alors ça c'était peut-être pas une bonne idée parce que ouais ok on a lui qui va prendre ça bah non lui je vais le laisser là on a ça qui hop et on va gagner un peu de popularité ok donc on a fait tomber le siège parfait donc on devrait pouvoir éliminer ces mecs là-haut après en termes de forteresse qu'est-ce qu'il y a d'autre encore fortification map mode ça ça va nous permettre de prendre le contrôle de tout ce qu'il y a autour je pense qu'on va juste s'avancer et préparer le terrain pour essayer d'engager le combat avec les autres hommes attendez on va patienter que lui soit voilà il est verrouillé comme ça on peut faire non toi tu restes là alors attendez non parce qu'on a un truc de siège ici à faire on va se rapprocher je préfère éviter que nos cohortes soient trop éloignées les unes des autres bon j'espère qu'on va arriver à le choper parce qu'à la base j'étais voilà merci parfait 4 corps de plus mortes et en plus on capture un ennemi nickel ouais toi tu vas juste venir là toi tu reviens jusqu'ici et toi tu viens là donc comme ça tu peux on peut couvrir on prend un poil d'attrition mais c'est pas grave ça c'est pas un port donc ce fort là on devrait pouvoir s'en occuper alors on doit deux faveurs il gagnerait 20 prominence et 20 popularité et il gagnerait beaucoup de prestige pourquoi pas ça ça me dérange pas trop en fait allez ce n'est que juste justice alors on pourrait essayer de choper lui what je pensais que j'avais le dictatore en fait ah il est devenu du coup leader de la faction par contre il a quel âge ? à 42 ans maintenant ah oui il y a quand même pas mal d'années qui sont passées alors toi tu es blindé de thunes donc tu vas faire des jeux ouais alors ça nous a coûté 155 à nous quand même ah en fait je crois que le truc de dictateur ça ne ture que un an c'est possible si je regarde ici ah non si c'est lui le conseil ou alors à moins que ce soit un bug parce que normalement ils avaient dit il reste à la tête du pays jusqu'à ce que alors attendez 15 000 contre 11 000 on va essayer de faire gaffe quand même il me semble ouais non en fait je pense qu'on va essayer de s'avancer un petit peu plus alors toi tu veux pas me donner de l'accès militaire j'imagine non on va peut-être s'avancer juste là et là ah bah tiens Omen on va prendre un Blessing of Mars bah tiens d'ailleurs c'est quoi ça ah on a un peu de fatigue de guerre oh ça me coûte 100 j'ai beaucoup de points on va peut-être patienter le temps que ça monte encore un peu c'est pas trop un problème ça on pourrait faire des blocus par contre blocus ici et blocus genre là-bas par exemple je sais pas si ça va jouer les blocus mais wow wow ouais il y en a qui sont verrouillés donc du coup on peut on peut yes oh yes bon bah ça c'est mort bon ça on s'est par là je sais pas pourquoi nos troupes sont autant efficaces face à l'ennemi mais on les défonce toi tu perds de l'attrition ici c'est peut-être pas une bonne idée je vais te reculer comme ça tu peux couvrir ces deux armées là pendant que pendant que la légion derrière wow ah c'est bon on a gagné j'ai eu peur ah d'accord en fait on était pas seul on a une bataille navale ici ok 15 48% de progress au positionnement donc ça ça devrait être bon ok on a rien perdu ennemi a été capturé un enfant est mort très bien ça va en termes de dégâts wow on a quasiment rien pris donc là wow on avait 0% haha on avait 0% de chance c'est passé lol on va s'avancer jusqu'ici alors non ouais si je vais m'avancer avec cette cohorte là on va récupérer ouais il y a besoin de 2600 hommes il y a 825 qui vont rejoindre les armées ce mois-ci donc ça va aller vite à Osculum j'ai des ah parce qu'ils se sont fait ils se sont fait piller ok donc ouais il faut que j'attaque lui aussi c'est vrai on pourrait juste si on voulait je pense envoyer une légion s'occuper de ça après ouais non lui par contre je vais pas pouvoir passer sur lui moi alors ça non ça m'inquiète un peu je pense qu'on va peut-être rester par là juste le temps de voir ce que ces troupes vont faire ok elles sont en train de venir effectivement là-haut mais elles sont que 12 000 je pense qu'on peut se les faire surtout qu'on a on a des susvirgius qui est en place là-haut donc on va s'avancer directement ici on a deux forteresses à prendre par là est-ce qu'on a le yep on a pris la Lucania donc du coup on va avancer cette légion par ici ah oui non on les défonce c'est juste est-ce que ça vient de je sais pas mais bonus peut-être à l'infanterie ce genre de choses parce que si on regarde les stats on a quand même du bon bonus au à l'infanterie lourde quoi après bon ils prennent plus d'attrition alors ici c'est aussi l'armée qui a la cavalerie lourde ça peut expliquer les choses putain j'arrête pas de défoncer leurs pirates alors là il y a quand même un peu beaucoup de monde on va essayer de voir si on peut pas essayer de choper quelques-unes de ces armées j'aimerais choper ces 14 000 hommes là si possible je pense qu'ils vont réussir à s'éloigner avant on va quand même arriver à choper au moins ces 2000 hommes là donc là on devrait pouvoir les tuer complètement rapidement voilà parfait et ensuite on va essayer ah je suis obligé de repasser par mon territoire malheureusement alors on se fait attaquer avec 17 000 hommes ici on va essayer de voir si on peut venir en soutien alors ça a été un poil plus violent là par contre mais on est en train de gagner il semblerait sachant que j'ai des renforts qui arrivent moi mais est-ce que on va laisser voilà on est victorieux parfait on va essayer d'aller buter ces mecs là-haut on va aller prendre la forteresse ici direct ouais on va perdre un peu de popularité à cause de ça malheureusement je pense que je vais reculer cette cohorte on va avancer celle-ci sur la capitale ennemi ok là je devrais pouvoir choper ça parfait allez go hop euh oui alors par curiosité ils ont quoi encore ils ont encore 46 cohorts mais après le truc c'est qu'elles sont peut-être pas pleines ces cohorts ça le truc c'est ça la subtilité surtout qu'on a eu que des wins donc on les a déforaillés complètement voyons voir tiens en parlant de réduction du coût des lois coût en warscore ouais sinon ouais investissement plus 5% de manpower ça peut être sympa ça on va prendre peut-être ce truc de warscore c'est pour c'est sur les coûts quand on prend quand on fait quand on négocie la paix en théorie ok donc là j'ai pu m'occuper de ces gens-là on va juste reprendre nos territoires du coup je vais envoyer cette cohorte là-bas pour s'en occuper bon celle-ci avance petit à petit quoi que vous savez quoi celle-ci je vais quand même peut-être plutôt la laisser en renfort de celle-là on peut se permettre je pense de séparer nos deux légions voilà là on va essayer de le coincer dommage que j'ai pas le droit de passage à cause de cette cité-là qui est coincée après du coup juste ici on a quoi ça va il n'y a pas de bonus parce que c'est pas des ports donc on est tranquille et d'ailleurs on se prend du plus 2 grâce à la truc du général quand même vous savez c'est quoi c'est plus 1 par 5 de martial ouais donc lui il a 11 ouais donc du coup ça va aller vite de ce côté-là je vais essayer peut-être de me mettre là pour ah oui mais c'est une forteresse ça en plus j'avais raté le coche vous savez quoi on va venir prendre la forteresse direct c'est mieux donc du coup vu que j'ai mon consul parce qu'en fait ce que j'avais envie de faire c'était d'enchaîner avec une autre guerre ici le temps de maintenir cette guerre là pour rester dans un état de guerre et garder le même consul mais en fait ça va pas marcher yes alors c'est un autre siège que je viens de gagner à 0% quand même je tiens à dire on va éliminer ces 5000 hommes celui-là il va passer vous allez voir 7% boum haha nickel donc le contrôle de ça va être pris on peut faire le tour pour aller prendre ça voilà ici trouver son armée parfait parce qu'après on est en guerre jusqu'où ah il y a il y a lui qui est rentré dans la guerre 1st Roman Lucanian War je savais pas qu'il était dans la guerre du coup tu m'étonnes qu'il y avait beaucoup de qu'il y a encore beaucoup de de cohortes après il y a juste ces petits trucs là ça je suis pas en guerre non je suis pas en guerre contre eux alors là par contre il y a du monde il y a ces 10 000 hommes qui vont venir en renfort mais waouh ok on a défoncé ça la deuxième armée va venir boum en plus c'est c'est décius virginius ils devraient les éclater ouais il leur fait beaucoup plus mal ok je pense qu'on va prendre beaucoup d'expansion agressive ici on va venir en soutien parce que là nos armées ont pris quand même très cher et en fait j'aimerais conquérir tout yes nickel j'ai pu venir en renfort pile au bon moment waouh boum beaucoup d'infanterie légère qui est morte pendant ce combat on va se reculer après ça va notre main power continue à être quand même plus que correct on va juste revenir là-haut je vais faire des pets séparés putain on va se bouffer une expansion agressive mes amis ça va être méchant et ça va faire mal j'espère qu'on va pas avoir trop de problèmes de stabilité ok donc on a pris ça on a pris tout ça j'aimerais ouais je pense que je vais finir ce siège au moins on va laisser nos troupes dans le coin juste en guise de soutien on va venir jusqu'ici on va tuer ces pirates voilà et après j'ai l'impression qu'ils disparaissent pas ces pirates c'est bizarre ah ça y est si là je les ai coulés ouais je les ai coulés c'est bon toi ce serait pas mal que tu aies quand même peut-être 15 ou 16 comme l'autre là ou non ah je crois qu'on en a capturé des trirèmes ça nous a fait pas mal d'xp d'ailleurs alors juste par curiosité mais cette armée du coup elle a pris de l'xp ou ouais un petit peu ben voilà on a gagné ce siège on va venir écraser ces gens là alors la province d'Apulia risque de perdre 47 de loyauté c'est le gouverneur de Magna Graecia ou alors 62 et on emprisonne Holus ouais il veut nous challenger après il a beaucoup de loyauté c'est quand même étonnant qu'il ait fait ça après bon Apulia je pense qu'elle a moyen de c'est celle-ci je crois ouais Apulia c'est celle-ci alors elle perd beaucoup quand même et ça vient de la fatigue de guerre principalement donc il va falloir qu'on patiente je pense qu'on va j'aimerais bien au pire je peux le mettre en prison il a quoi de particulier lui il est pas ouais il a des holding mais Epileptique Crafty Proud Good Nature il a quel âge 38 ans il est encore jeune après il a beaucoup de loyauté il aurait une loyauté faible j'aurais été beaucoup plus dubitatif mais du coup ouais on perd beaucoup de loyauté sur cette province là je me tâte à faire baisser la fatigue de guerre honnêtement mais bon on a quasiment terminé cette guerre est-ce que j'ai quelque chose par rapport à ça d'ailleurs par ici non pas spécialement donc on va plutôt prendre ouais investissement en technologie religieuse on finit de prendre le contrôle de voilà ces trois provinces là ah merde Apus Claudius est mort c'était pas lui le prochain si c'était lui du coup c'était notre ouais chercheur en avancée civique on va mettre ce monsieur à la place bon bah les cohortes enfin bah voilà cette guerre s'est bien passée c'est cool on va pouvoir faire entrer les légions à la maison les faire régénérer ouais il y en a elles sont quasiment toutes au max c'est celle-ci et on est à quasiment 100% ça y est donc je pense qu'on va faire le traité de paix voilà vous savez quoi entre deux épisodes je vais regarder qu'elle est la gueule du traité de paix qu'on a et je vais refaire ça au prochain épisode du coup donc merci à tous d'avoir suivi excellente journée du coup de prochain épisode on va probablement prendre Ancona et on va s'intéresser aussi aux petits isopém qui traînent dans les environs là et voilà bref merci à tous d'avoir suivi excellente journée à tous et à très bientôt pour la suite de ce let's play d'avoir regardé cette vidéo à tous pour la suite d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo